Vous êtes sur RTL. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Agnès Bonfillon pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 30 mars. Bonjour Agnès. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence par un coup de gueule, celui d'un médecin généraliste de Haute-Garonne. Plusieurs de ses patients reprennent le travail aujourd'hui. Il faut savoir ce que l'on veut, dit le docteur Jérôme Marty. La priorité, c'est la santé. Les derniers jours, on a vu beaucoup de patients qui nous ont dit écoutez, moi mon entreprise reprend lundi. Ils ont mis en oeuvre les mesures barrières et ils reprennent lundi. Donc on dit non, c'est pas sage que de faire ça. Il faut impérativement respecter le confinement. Vous savez que dans la région toulousaine, on a beaucoup de profession de l'aérospatiale ou de sous-traitants de l'aérospatiale. Là, j'ai pu voir également des courtiers en assurance. J'ai vu des informaticiens. On sait qu'il faut soutenir l'économie, mais franchement, c'est pas l'urgence. Tant qu'il y a des trous dans la raquette, avec une pathologie qui est extrêmement sournoise parce que vous pouvez ne pas savoir que vous êtes atteint, vous créez le danger, à la fois le danger et le déséquilibre potentiel du système de soins. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est dit. Des propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL. Certaines usines PSA devaient également se remettre en route aujourd'hui. Face à la pression syndicale, la reprise de l'activité est reportée sur les sites de Valenciennes et d'Ouvrin dans le Nord. Un CSE exceptionnel aura lieu demain entre la direction et les représentants du personnel. Muriel Pénicaud, elle, appelle au civisme d'entreprise. La ministre du Travail, invitée du grand jury RTL Le Figaro hier, demande aux sociétés de ne pas licencier leurs salariés, mais de recourir au chômage partiel. Ce dispositif est déjà appliqué à 2,5 millions de personnes. 7h32, alors on entendait le docteur Marty il y a quelques instants. Seul le confinement, on vous le répétera une fois de plus, peut permettre d'éradiquer l'épidémie. Et on devrait d'ailleurs commencer à voir si celui-ci porte ses fruits en fin de semaine. Pour cela, un chiffre est très précieux, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, le nombre de patients admis en réanimation. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est l'élément le plus important à surveiller, si, à compter du confinement strict observé, il y a eu moins de contacts entre les personnes. Si le virus s'est donc moins transmis grâce aux gestes barrières, alors nous devrions observer une réduction du nombre de personnes nécessitant une admission en réanimation à partir de la fin de cette semaine. Sur les 20 000 personnes hospitalisées en France, 4 500 sont en réanimation. Avec 292 décès supplémentaires, le pays compte désormais 2 600 morts depuis le début de l'épidémie. Le chiffre pourrait augmenter puisqu'à partir d'aujourd'hui, les EHPAD et les médecins généralistes vont faire remonter leurs données. Il est également important de parler des nombreuses guérisons, 7 132 en tout. Ce virus, tout le monde le découvre. On aimerait avoir des réponses rapidement, précises. Ce n'est pas simple, même si vous avez quelques éléments à nous donner, Sophie Jousselin, sur sa durée de vie. Oui, ce sont plusieurs études parues récemment qui jettent un peu le trouble. La survie du virus va dépendre de la température, de la surface ou du taux d'humidité. Plus il est dans un environnement frais et humide, plus il y a de risques qu'il survive. Selon ces expériences menées en laboratoire, donc dans un milieu confiné qui n'a rien à voir avec les conditions de notre vie quotidienne, il pourrait rester détectable jusqu'à 2 ou 3 jours sur du plastique ou du carton. Mais pas de panique, ça ne signifie pas qu'il peut nous infecter si on touche ses surfaces. Car sa charge virale, sa contagiosité diminue aussi avec le temps et le virus n'est alors plus assez virulent pour contaminer quelqu'un. Donc ne vous affolez pas et continuez à appliquer consciencieusement les mesures barrières. Lavez-vous les mains souvent, désinfectez régulièrement les poignées de porte, le plan de travail de votre cuisine, les robinets ou encore les interrupteurs. Le vrai risque d'être contaminé restent les postillons ou les gouttelettes chargées de virus projetés par une personne malade quand elle tousse ou quand elle éternue près de vous. Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. Si l'hydroxychloroquine est préconisée par certains spécialistes pour lutter contre le coronavirus, son administration, on le rappelle, doit être strictement encadrée. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine tire la sonnette d'alarme après plusieurs cas d'automédication. qui ont conduit à des complications cardiaques et d'autres hôpitaux ailleurs en France ont également dû accueillir ce type de patients. Il est 7h35. En ce 30 mars 2020, 43% de la population mondiale est confinée. Mais que font les autres pays ? Eh bien, il n'est pas toujours possible d'imposer de telles mesures. Exemple au Mexique. Là-bas, le président a simplement incité les habitants à limiter leurs déplacements. Mais la plupart des usines continuent à fonctionner au risque de propager l'épidémie partout sur le territoire. Écoutez, Félix Salbi, il est directeur financier d'une usine automobile à 400 km au nord de Mexico. Il est l'un des rares à avoir décidé d'arrêter la production. Une grande partie de la population vit quand même avec un niveau de revenu qui est extrêmement bas. Donc, arrêter toute activité, c'est mettre forcément toutes ces personnes-là dans une situation d'extrême précarité. Clairement, ça me pose un problème parce que la capacité d'accueil des hôpitaux mexicains, en cas de contagion massive, est très, très, très loin. pour pouvoir faire face à une situation comme celle-ci. Un témoignage recueilli par Romain Hougue pour RTL. La Chine a-t-elle volontairement sous-estimé le nombre de ces morts ? Le nombre d'hommes funéraires, en tout cas à Rouen, jette un gros doute. Le bilan officiel fait état de 2535 décès. Sauf que les familles venant récupérer les cendres de leurs proches, eh bien, ces familles sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Pour l'heure, l'Italie et l'Espagne restent les pays les plus endeuillés par le coronavirus. Aux Etats-Unis, un conseiller de Donald Trump ne cache pas son pessimisme, évoque 200 000 morts dans les prochaines semaines. Et en plein cœur de New York, à Central Park, un hôpital de campagne est en train d'être installé. C'est heure 36, le confinement a ces raisons que la patience ne connaît point. Rester enfermé devient parfois très dur, trop dur. Et il faut faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence pour ne mettre personne en danger, tout en trouvant un moyen de s'évader quelques instants. Écoutez Marco, chauffeur VTC, il a effectué une course plutôt originale. C'est une cliente que j'ai prise, elle voulait un peu prendre un peu de l'air parce qu'elle avait marre de rester à l'intérieur. Donc elle a commandé Uber pour faire un tour, pour voir un peu l'extérieur, comment c'est. C'est la première fois qu'une personne m'a avoué que c'était pour prendre un peu de l'air. Et c'était quoi le parcours pour prendre l'air justement ? Vous êtes allé où ? Des Châtelers, Rivoli, Pays à Concorde, Champs-Élysées. Après Boulevard-Saint-Germain, on a repris vers Bastille la petite visite touristique. Et quand je l'ai ramenée chez elle, elle a poussé un gros ouf de soulagement. Ça lui a fait du bien. Des propos recueillis par Aurélia Valarié pour RTL. Vous aussi en scout ? Vous baladez ? Bien entendu, je me balade. Vous avez vachement le temps. Non mais c'est pas ça.